Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, hors de Paris, 13h, hors de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation aux hauts potentiels. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple. Tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Qui nous dit une question directe si possible. Est-on HPE-HPI dès la naissance ou le devient-on ? Est-ce génétique ou héréditaire ou le hasard ? A-t-on, comme j'ai déjà entendu, un gène mutant qui évolue au fur et à mesure des générations ? C'est une très bonne question de Kinoïa. Je te réponds en direct, Kinoïa. Est-on... Ouh là, je vais bouger ma caméra. Est-on HPE ou HPI dès la naissance ? Oui. Oui. On ne le devient pas. On est haut potentiel et on meurt haut potentiel. Il y a une grande part de génétique. Quand on prend les statistiques... Alors, on n'a pas réussi à trouver le gène, dans le décodage du génome, de gènes qui soit le gène haut potentiel. On n'en est pas là encore aujourd'hui. Ce serait facile. Ou terrible, je ne sais pas. On n'est pas à ce niveau-là. Par contre, au niveau statistique, on sait que dans une famille, il y a un haut potentiel. Il y a plusieurs hauts potentiels. Et quand il y a des parents au potentiel, il y a plus facilement des enfants au potentiel. Et on tombe dans des lignées de haut potentiel derrière aussi. Donc, il y a une hérédité du haut potentiel qui est statistiquement génétique. On n'a pas la preuve dans le génome, mais quand on regarde les statistiques, on dit... Effectivement, il semblerait qu'il y ait une grosse part de génétique. Et comme des dernières recherches avec l'IRM fonctionnelle, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, c'est-à-dire pendant que le cerveau fonctionne, ont montré que les hauts potentiels avaient un fonctionnement différent du cerveau, avec une vitesse des connexions plus rapide que la normale, on se rend compte que les hauts potentiels sont, entre guillemets, génétiquement différents de leur fonctionnement. Donc, quand on recoupe les deux, je sais que c'est un raccourci un peu rapide pour les puristes, mais on peut dire qu'effectivement, il y a une partie de génétique dans tout ça. J'espère que la science, un jour, le démontrera. Ou sinon, si ce n'est pas le cas, ça sert vraiment de la suradaptation de la part des personnes qui sont au potentiel. Donc, est-ce génétique ou héréditaire ? Ou le hasard ? Pas trop le hasard. A-t-on, comme j'ai déjà entendu, un gène mutant qui évolue au fur et à mesure des générations ? On ne peut pas considérer ça comme gène mutant. Alors, c'est que je fais souvent référence au X-Men, qui est une très bonne analogie, le monde de la cinématique des X-Men dans le cinéma, parce que le X-Men ressemble beaucoup au haut potentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un X-Men ? Un X-Men, dans la science-fiction, c'est une personne qui a un gène mutant et qui se retrouve avec des super-pouvoirs. Mais des super-pouvoirs qui le rendent anormal. C'est-à-dire que c'est une personne qui, par exemple, va avoir la peau bleue, mais qui a un essoultime, une personne qui est capable de tirer des lasers avec ses yeux, une personne qui est capable de lire dans les pensées, une personne qui est capable de déclencher des tornades. Mais quand ils sont enfants ou adolescents, c'est la source de toutes les moqueries et de toutes les mises au banc de la société. Parce que vous l'avez tous vécu, comme moi, la cour d'école. La cour d'école, c'est la jungle. Dès qu'on a une différence, on est pointé du doigt, on est remarqué, on est mis sur le banc. Ah, t'es différent, t'as une oreille trop grande. Ah, il y a une oreille trop grande. Voilà, on est mis sur le côté. Et quand c'est un défaut beaucoup plus prononcé, comme chez les X-Men, une couleur de peau bleue, un super pouvoir, on se moque d'eux, tout comme on se moque des hauts potentiels, qui ont une vision très différente du monde et qui sont différents dans la cour d'école. Donc c'est pour ça qu'il y a une similitude avec les hauts potentiels et les X-Men. Et dans la suite du film, les histoires des X-Men, ces X-Men sont perdus, se replisent sur eux-mêmes, sont malheureux, sont dans un profond mal-être. Mais heureusement qu'il y a le professeur Xavier, le professeur Xavier, qui est une personne qui est un X-Men avec des pouvoirs télékinésiques, qui va les chercher de partout dans le monde, qui les cherche grâce aux cérébraux. C'est pas pour rien que dans l'université, on a un outil qui s'appelle le cérébraux. Avec le cérébraux, il va chercher de partout dans le monde les hauts potentiels. Les X-Men, pour les mener dans son école, pour leur apprendre à maîtriser leur différence, c'est-à-dire leur superpouvoir, et au lieu que ça fasse des catastrophes, parce que ça peut s'en servir, ils les maîtrisent, ils les canalisent, pour ensuite s'en servir de manière efficiente, et ensuite venir sauver le monde, parce que les humains se retrouvent à des méga méchants ou avec des méga problèmes que seuls les X-Men peuvent résoudre, parce qu'ils ont des capacités hors normes. tout à fait l'analogie avec les hauts potentiels. Un haut potentiel est rejeté pendant son enfance, via un mal-être, a une grosse potentialité qu'il n'exprime pas, parce qu'il est replié sur lui-même, qu'il est malheureux. Et s'il n'y a personne, pour le temps de la main, de dire, écoute, tu peux utiliser différemment ton potentiel, déjà pour te sentir mieux, et ensuite peut-être pour aider le monde, c'est ça, toute la mission de l'université des hauts potentiels. Alors je ne me considère pas encore comme le professeur Xavier, parce que je n'ai pas encore perdu tous mes cheveux, le professeur Xavier, il a le crâne rasé, il est dans une fauteuil roulante, je n'ai pas ces talents de télékinésie, à moins que je les découvre un jour, mais en tout cas, je m'efforce d'aller chercher les hauts potentiels de partout dans le monde, de les rassembler, de leur apprendre comment canaliser leur sur-efficience, et ensuite de s'épanouir avec, pour ensuite utiliser leur haut potentiel pour améliorer la vie de tous, les hauts potentiels comme les normaux pensants. C'est la mission de l'université. Merci pour cette question-là. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule qu'analyse tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent. Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501